Le corps humain est une structure comprenant de 50 à 100 000 milliards de cellules, dont chacune a une fonction précise, a une place et un moment bien déterminé. Vos cellules sont admirables, chacune d'elles est comme une grande ville qui grouille d'activités nuit et jour. Chaque seconde, de chaque minute, de chaque heure, de chaque jour, vos cellules sont au travail sans relâche afin de garder votre corps en bonne santé. Une fonction essentielle des cellules est de produire du carburant. Ce carburant, connu sous le nom d'ATP, est produit par des éléments cellulaires appelés mitochondries. Les mitochondries sont tellement importantes pour la vie qu'il peut y avoir des milliers de ces petits travailleurs infatigables dans une seule cellule. En fait, on estime que la moitié du poids sec de la cellule consiste en mitochondries. Ces mitochondries ne se contentent pas de produire du carburant pour la cellule. Elles sont d'importance capitale dans la signalisation et la coordination des activités cellulaires. A bien y penser donc, cette fonction de signalisation est indispensable à la survie car elle est la base même de la croissance, de la guérison et de la fonction immunitaire. Nous ne ferions pas long feu sans la capacité de communication et de coordination des activités cellulaires. Le rôle des mitochondries dans ce système de communication consiste dans la production de molécules particulières, appelées molécules de signalisation redox. Des milliards de celles-ci sont produites chaque seconde, ce qui est bien nécessaire, car la vie ne pourrait pas continuer sans les molécules de signalisation redox. Nous en avons besoin pour protéger la santé de nos cellules, constater les menaces et les dégâts, et réparer en conséquence les cellules touchées, ou encore les remplacer le cas échéant. Notre capacité de production de molécules de signalisation redox diminue malheureusement avec l'âge, comme pour ces éraflures qui disparaissent vite chez un enfant, mais n'en finissent pas de guérir chez une personne âgée. C'est simple, les cellules de la personne âgée ne communiquent pas avec l'efficacité qu'elles avaient auparavant, et donc les tissus prennent plus longtemps pour se réparer. Ceci pour la seule raison que le corps ne produit plus assez de molécules de signalisation redox. Et s'il existait une solution pour reconstituer les réserves de ces surprenantes petites molécules ? Supposons qu'il y ait un supplément alimentaire de signalisation redox. Votre vie ne changerait-elle pas si vous aviez un ravitaillement comparable à celui de votre enfance ? Un tel produit serait phénoménal, mais comment le fabriquer ? Un bon premier pas serait celui de comprendre comment les mitochondries de nos milliards de cellules produisent ces molécules essentielles. Nos cellules sont comme des petites gouttes d'eau salée. Les mitochondries, comme les autres organelles, flottent dans cette eau salée. Il n'est donc pas surprenant que pour fabriquer les molécules de signalisation redox, ces mitochondries emploient ce qu'elles ont à disposition, en abondance, de l'eau salée. Ceux-ci marchent plutôt bien parce que l'eau salée est composée de 4 atomes seulement, le sodium et le chlore, qui constituent le sel, puis l'hydrogène et l'oxygène, qui entrent dans la composition de l'eau. Les mitochondries décomposent ces molécules d'eau et de sel et en recombinent les atomes. Résultat, les molécules de signalisation redox. Tout va vite dans les cellules et les molécules de signalisation redox sont produites en une infinitésimale fraction de seconde. Elles sont également consommées vite. Si les cellules n'emploient pas immédiatement les molécules de signalisation redox, celles-ci retournent à l'état d'eau salée, prêtes à être employées de nouveau par les mitochondries. Donc, un système très efficace. Pour en revenir à la production, en dehors des cellules vivantes, d'un supplément alimentaire de signalisation redox, la logique suggère de commencer avec les mêmes éléments, l'eau et le sel, ce qui est exactement ce que fait une compagnie appelée ACA. Nous commençons par prendre une solution d'eau salée vierge. Nous appliquons ensuite un procédé électrochimique breveté et protégé pour dissocier les liens entre les atomes de sodium et chlore, hydrogène et oxygène, après quoi ces atomes libres sont recombinés. Et voilà les molécules de signalisation redox. Décrit comme ceci, ce procédé semble évidemment bien plus facile qu'il ne l'est en réalité. Les mitochondries produisent des molécules de signalisation redox en une toute petite fraction de seconde, alors qu'ACA y met bien trois jours. Le vrai triomphe d'ACA, pourtant, a été la solution du problème de la stabilité. Vous rappelez-vous que les molécules de signalisation redox produites dans les cellules redeviennent de l'eau salée si elles ne sont pas employées immédiatement ? C'est parce qu'elles possèdent une grande réactivité. Elles piavent d'impatience de se mettre au travail. Cette réactivité rend difficile de garder longtemps ces molécules dans l'état. Si elles ne sont pas usées, elles redeviendront vite de l'eau et du sel. Heureusement, après un nombre horripilant d'heures de recherche et d'essais, les scientifiques chez ACA ont réussi. Ils ont découvert un procédé pour accoupler ces molécules très réactives dans des combinaisons équilibrées, stabilisant ainsi les molécules de signalisation redox en dehors des cellules. Extraordinaire à bien y penser ! Des molécules qui ne durent que quelques microsecondes dans la cellule sont stables pendant une année et plus dans une bouteille d'ACA. Étonnant ! Que représente pour vous ce premier supplément alimentaire de signalisation redox ? Cette approche radicalement nouvelle de la santé. Tous les autres produits de santé et de mieux-être, entendons vitamines, jus exotiques, enfin tous sans exception, essaient d'aider le corps en lui apportant quelque chose d'étranger à l'organisme. Quelque chose qu'il devra apprendre à utiliser. Sauf ACA ! Les molécules d'ACA sont indigènes au corps. Notre corps sait comment se soigner, et nos cellules fabriquent les outils dont elles ont besoin. Pour la première fois dans l'histoire, vous pouvez maintenant vous ravitailler précisément en de tels outils et en renforcer les réserves. Vous pouvez offrir à votre organisme davantage de molécules du corps, même pour l'aider à se soigner. ACA, c'est plus qu'un banal supplément alimentaire. C'est une approche de base à la santé et au mieux-être, un changement radical dans la manière de nous soigner. Vous demandez-vous ce qu'ACA peut vous apporter ? Une bonne façon de le savoir est de le demander à la personne qui vous a communiqué le présent message. Procurez-vous une boîte d'ACA et sentez vous-même l'effet du premier supplément alimentaire de signalisation Redox, et le seul au monde. Votre vie et le soin de votre propre santé ne seront jamais plus comme auparavant. Sous-titrage ST' 501